Lorsqu'on va prendre l'avion, on a un arrêt obligatoire qui s'appelle l'aéroport. Être dans un aéroport, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu stressant et il y a des gens qui ne font pas les choses comme il le faut ou qui n'ont pas compris. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 11 conseils de choses à éviter de faire dans un aéroport. Soyez les bienvenus à bord. L'aéroport fait vraiment partie intégrante de l'expérience de voyage et en fait, parfois, si vous faites un vol international mais qui n'est pas très très long, vous allez passer quasiment autant de temps dans un aéroport que dans l'avion, parfois même plus. Et à force de moi-même y passer pas mal de temps, j'ai observé pas mal de choses. Alors, je vous donne des petits conseils, des choses à éviter. C'est un petit peu le but de cette chaîne, c'est de donner de l'éducation, de vous expliquer un petit peu comment se passent les choses autour de vous lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous allez voyager. Mon nom Victor, si on ne se connaît pas, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Toutes les semaines, je publie et je partage des conseils sur YouTube. Alors, je vous invite à vous abonner, je le dis tout le temps, mais je crois que tous les YouTubeurs de la Terre disent ça. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. la vidéo ou le thème de la vidéo et puis vous pouvez partager ou même activer la cloche. Comme ça, vous serez informé des cas de nouvelles vidéos. Et puis, pour être en contact avec moi, vous avez bien sûr les commentaires, mais vous avez également le compte Instagram et vous avez aussi la possibilité de regarder les listes de lecture. Il y a plein de vidéos, donc regardez simplement le type de sujet qui vous intéresse à bord de l'avion, la préparation du voyage, toutes ces choses-là. Vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin. La première chose à garder à l'esprit, prendre l'avion, ce n'est pas comme prendre le train. Si vous avez un train qui doit partir à midi, ça veut dire que les portes du train se ferment à midi, mais à 11h51, vous pouvez encore monter dans le train. Dans un avion, c'est un peu plus compliqué. C'est nous qui allons gérer vos bagages, donc on doit les charger à bord de l'avion. Vous avez une place qui vous a été attribuée. L'embarquement est beaucoup plus long, il y a des contrôles de sécurité. Donc, lorsque votre vol part à midi, vous devez être dans l'avion au moins à midi, moins à quart. Ce n'est pas plus tôt. Certaines compagnies vont même vous demander d'y aller vers 11h30. Donc, regardez bien. L'heure qui est indiquée sur votre carte d'embarquement, c'est le moment où vous devez être dans l'avion. Ce n'est pas le moment où vous arrivez. Et combien de fois on a vu des passagers, un petit peu comme ce que je vous mets à l'écran, qui arrivent à la porte et qui insistent pour qu'on réouvre la porte. Mais la porte est fermée. Une fois que la porte est fermée, c'est terminé. On ne la réouvrira pas, à moins que le vol soit annulé. On parlait d'embarquement. Donc, à la porte d'embarquement, on va embarquer les passagers par rangée, par groupe, par zone. Chaque compagnie a un petit peu sa propre sauce salade qu'elle veut décider de faire. Et il y a des gens qui restent là, qui vont bloquer le passage, qui vont se mettre juste devant la porte d'embarquement avec leur valise. Ce n'est pas leur groupe, ils attendent. Mais en attendant, ils bloquent tous les gens qui sont derrière. On appelle ça en anglais lice. En français, ça sera la traduction limace. Les limaces des portes. Ce sont des gens qui sont là et qui bougent tout doucement et qui vont bloquer tout le monde. Eh bien, ça encombre et ça retarde l'embarquement des passagers qui devaient déjà embarquer. Donc, ça retarde à la fin votre embarquement. Donc, mettez-vous sur les côtés, mettez-vous en arrière, vous allez entendre les appels, vous allez voir sur les écrans quel groupe on embarque. Donc, c'est votre moment d'embarquer et c'est le moment où vous allez pouvoir aller à bord. Mais ne restez pas à bloquer les gens, ça ne sert à rien. Troisième conseil, votre valise de cabine. Il y a des coffres à bagages qui ne sont pas tous gigantesques. Alors, bien sûr, si vous êtes sur des plus gros avions, vous avez des coffres qui sont plus grands. Parfois, vous allez avoir un vol sur un Boeing 777 qui est très très grand. Et puis après, votre correspondance, pour vous rendre dans une plus petite ville, va être sur un avion régional. Et là, les coffres à bagages sont beaucoup plus petits. Alors, regardez un petit peu les dimensions qui sont autorisées. Normalement, la cabine va accepter tous les bagages de cette grandeur-là, s'il y a encore de la place. Mais ne prenez pas de choses plus grosses. Si vous voyez que votre valise commence à être trop trop gonflée, eh bien, retirez des choses. Ne les embarquez pas. Ou enregistrez votre valise, vous faites un moment de l'enregistrement. Ou si vous voulez vraiment la garder avec vous et qu'elle ne dépasse pas le poids, vous avez aussi tous ces sacs un petit peu de compression qui mettent vos vêtements sous vide un petit peu. Vous enlevez l'air. Et donc, votre gros manteau d'hiver, pour aller au l'hiver canadien, va devenir quasiment plat comme une crêpe. Et donc, votre valise ne va pas déborder. Mais si votre valise a du mal rentrer dans le coffre et qu'elle ne rentre pas, n'existez pas, elle ne rentrera pas. Ou si on arrive à la mettre, on ne pourra pas fermer le clopé et donc on ne pourra pas fermer le coffre. Donc, elle ne devra être débarquée. Elle va se retrouver en soute et ça va être fait à la dernière minute. Et ça va retarder l'épargne de votre vol. Puisqu'on parle des coffres à bagages, il y a aussi des passagers qui vont y mettre leur sac à main. Alors, ce n'est pas un problème, vous pouvez mettre votre sac à main. Mais n'oubliez pas que les coffres en général sont assez hauts. Alors, vous avez une personne de petite taille qui va arriver, qui va essayer de mettre sa valise, qui va la pousser, pousser, qui ne voit pas que vous avez mis votre sac à main derrière, qui va écraser ce qu'il y a à l'intérieur. Vos lunettes, votre téléphone, bien que le moment en général vous gardez avec vous. Toutes ces choses qui pourraient être fragiles. Votre petit miroir pour mettre votre maquillage. Donc, si vous voulez mettre votre sac à main dans le coffre à bagages et pas sous le siège devant vous, laissez l'embarquement se terminer, laissez les gens mettre leur gros bagage. Et ensuite, s'il reste de la place, quand l'embarquement se termine, vous voyez tous les sièges autour de vous ont été occupés, donc il n'y a plus personne d'autre qui va utiliser l'espace. Dans ce cas-là, levez-vous à nouveau, mettez votre sac à main, mettez votre manteau dessus des valises. Au moins, ils ne seront pas écrasés, parce que tout le monde ne voit pas, tout le monde n'est pas assez grand pour voir le contenu du coffre à bagages. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est quelque chose que je vois arriver régulièrement. L'enregistrement des bagages. Si vous devez enregistrer des bagages, ça ne se fait pas non plus à la dernière minute. Il y a en général un minimum de 30 minutes. Et ça, c'est vraiment le minimum, mais ce n'est pas le cas de tous les vols. Ça peut être jusqu'à une heure pour que la compagnie arrête d'accepter l'enregistrement des bagages. Et donc, si vous arrivez trop tard et que vous avez une grosse valise qui n'ira pas en dessous, vous ne pourrez donc pas voyager. Donc, arrivez suffisamment à l'avance pour pouvoir enregistrer votre valise. N'oubliez pas que la valise, c'est tout un processus à passer, parce qu'elle va aussi passer à travers des contrôles de sécurité. Elle va passer au rayon X. Elle va aller sur les petits trains qui se trouvent en arrière des zones de bagages ou dans les sous-sols pour être acheminée à un tapis roulant. Elle va être mise dans un gros container qui va être amenée jusqu'à l'avion et qui va être chargée à l'intérieur de l'avion. Tout ça, ça ne se fait pas en deux minutes. Donc, même si vous arrivez très très tard et que la compagnie vous dit c'est terminé, malheureusement c'est terminé, votre valise ne pourra plus voyager. Lorsque vous vous déplacez dans l'aéroport, souvent vous êtes en groupe et puis on parle, on avance tout doucement, mais parfois on va bloquer tout le passage. Et je pense surtout à tout ce qui est escalator, les escaliers roulants, les escaliers qui montent, qui descendent ou qui même qui sont à plat. Et donc, vous avez des passagers qui sont derrière vous qui eux peuvent avoir un temps très très limite pour se rendre à la porte d'embarquement. Soit parce qu'elle est très très loin, ça peut être aussi parce que leur vol de correspondance est arrivé en retard et donc ils doivent courir pour essayer d'attraper. Et vous êtes là, en train de parler, et vous avez quelqu'un derrière qui essaie de passer. Alors, dans ces escaliers roulants, mettez-vous à la file indienne les uns derrière les autres et laissez le côté du passage. Alors, ça peut changer d'un pays à l'autre. En fait, ça dépend très souvent de la position du voleur dans les voitures. Les gens se mettent ou à gauche ou à droite. Mais regardez, ça peut être indiqué sur les pancartes, regardez les gens qui sont devant vous. Mais au moins, laissez ces personnes-là zigzaguer pour qu'elles puissent se rendre à la porte. Ne bloquez pas les gens. Et c'est le cas aussi des enfants qui veulent être à côté, mais mettez-le devant vous. Et ne mettez pas votre valise sur le côté parce qu'elle va bloquer le passager aussi qui va vouloir passer. Il m'arrive de voir des gens qui râlent lorsqu'ils voient des enfants qui vont voyager ou des personnes âgées. Ah, encore des enfants. On a tous été des enfants. Il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont plus agités. Bon, mais c'est pas évident pour les parents de voyager toujours avec des enfants, surtout des enfants en bas âge, parce que c'est pas toujours évident de les contrôler. Ils sont des environnements qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et sur lesquels les parents ont très très peu de contrôle. Ils vont pouvoir contrôler que la ceinture soit attachée. Ils vont essayer de donner des activités aux enfants. Ils vont leur donner à manger. Mais si l'enfant est très 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 agité, c'est pas toujours facile. Essayez d'être empathique envers ses parents. Même chose pour les personnes âgées. Elles se déplacent plus difficilement lorsqu'elles ont parfois besoin d'aller plus souvent aux toilettes. Donc, vous allez devoir vous lever si cette personne a un siège côté hublot ou au milieu. Respectez-la. Proposez-les éventuellement, de leur tenir le bras, de les accompagner jusqu'aux toilettes. Proposez aux parents éventuellement de distraire un petit peu les enfants. On raconte en histoire. Indique aux parents que vous les supportez, qu'ils font un très très bon boulot. Toutes ces choses-là, ça va vraiment aider ces passagers à voyager avec moins de stress. Et ils vont sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Nous, on essaie de le faire en tant qu'équipage. Mais c'est bien si on a le support des autres passagers. Encore trois points pour vous. Les liquides à la sécurité, ça fait quand même depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas le droit de voyager avec des grandes bouteilles d'eau. Ou même des liquides. À moins qu'ils soient en très petite quantité dans ces petits sacs en plastique. Et il y a encore des gens qui arrivent avec leurs bouteilles d'eau, qu'ils ont payé trois fois le prix avant la sécurité. Et qui crient sur les agents de sécurité parce qu'on leur dit, ben non, tu ne peux pas voyager avec. Donc tu la bois maintenant ou tu la vides. Mais tu peux voyager avec une bouteille vide, tu la rempliras de l'autre côté. Ça arrive encore. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Vous avez des règles qui sont très précises. C'est indiqué en général avec votre réservation d'avion. Les compagnies vous le rappellent. Il y a quelques cas à travers le monde où maintenant vous n'avez plus cette limitation en termes de liquide et gel. Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est mise en place. Mais c'est encore très très marginal. Et dans la plupart des endroits, on va vérifier les quantités de liquide que vous allez emporter. Autre chose qui arrive très très souvent, les gens ne regardent pas les écrans de départ. Ils sont enregistrés bien en avance ou même à la maison ou en ligne sur l'application. Et puis, on leur dit, vous allez à la porte A12. Donc ils vont à la porte A12, mais c'est la porte A12 qui était prévue. Malheureusement, à la porte A12, il y avait un avion d'une autre compagnie et il y a eu une urgence médicale à bord. Et donc cet avion est retardé d'une demi-heure ou d'une heure. Et votre avion à vous, qui devait se garer à la porte A12, était garé à la porte B18. Et donc vous attendez à la porte A12 et puis votre avion n'est pas là, ne part pas ou ce n'est pas la bonne destination. Et puis en attendant, ils vous appellent à la B18, mais vous n'en donnez pas l'appel parce que c'est l'autre côté de l'aéroport. Donc ils ne vous appellent pas dans tout l'aéroport. Alors regardez bien les écrans, vous allez avoir la dernière information sur les applications mobiles des compagnies aériennes. On va aussi vous rappeler quelle est la porte qui est proposée et regardez-la régulièrement. Tant que vous n'êtes pas à la porte, qu'il n'y a pas un agent d'embarquement qui est là et que sur votre écran il n'est pas écrit que vous allez à la boîte de destination, s'il vous manque un de ces paramètres, vérifiez l'application, vérifiez les écrans dans le terminal. Et également ne confondez pas votre numéro de siège et la porte de départ, ça va encore quelque chose qui arrive. Vous avez le siège 12A, il y a des gens qui vont à la porte A12, mais non, votre avion il part à B18, donc ce n'est pas le bon endroit. Donc lisez bien les informations qui sont proposées sur les écrans, sur votre garde-barquement et sur les applications mobiles des compagnies. Et j'ai terminé avec quelque chose qui fait tellement de sens pour moi, mais on entend régulièrement des incidents qui sont arrivés à bord. Si vous prenez des médicaments et que vous allez dans un avion, ne buvez pas d'alcool. Boire de l'alcool à bord, c'est un effet beaucoup plus accéléré pour être en état d'ivresse que si vous étiez au sol. Il y a moins d'oxygène lorsqu'on est en altitude, votre système fonctionne différemment, c'est plus difficile pour le sang d'attraper l'oxygène. Et donc malheureusement, l'intoxication va aller 3-4, il y a des gens qui disent ça voie plus vite, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc prenez un verre d'alcool si vous le souhaitez, mais n'en prenez pas autant, ce n'est pas un bar, vous allez dans un avion. Et je vous rappelle que l'équipage a la possibilité d'arrêter de vous servir de l'alcool, quel que soit le prix que vous ayez payé. Maintenant, si vous avez pris des médicaments, notamment des somnifères, ne mélangez pas ça avec l'alcool. Je vous rappelle que lorsqu'on est à 35-40 000 pieds d'altitude, on n'a pas forcément des médecins qui sont à bord de l'avion. On peut avoir des médecins qui sont spécialisés en gynécologie et qui ne vont pas forcément pouvoir vous aider dans votre situation actuelle. Et puis nous, on est formé en tant que premier soin, mais malheureusement, des fois, ça a des effets où les gens ont des comportements qui sont très très bizarres. Évitez de boire de l'alcool à bord, en plus ça va vous dessécher. Prenez de l'eau, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Buvez beaucoup d'eau, ça va vous réhydrater, vous allez être en bien meilleur état. Et puis vous savez qu'au moins, il n'y aura pas d'interférence avec quoi que ce soit. Je regarde mes notes, je vois que j'avais oublié un point que j'avais écrit. Lorsque vous êtes dans un aéroport, n'utilisez pas votre téléphone en haut-parleur. Et ça, je dirais, c'est quelque chose que je conseille de faire n'importe où. Évitez de partager votre conversation avec tout votre entourage. Votre téléphone a un petit trou ici pour mettre près de l'oreille. Ou vous avez la possibilité de mettre des écouteurs qui viennent souvent avec les téléphones lorsque vous les achetez. Peut-être moins maintenant, mais vous pouvez trouver des écouteurs à toutes les gammes de prix. Mais évitez de mettre le téléphone en haut-parleur. Déjà, la personne avec qui vous êtes en train de discuter, n'est peut-être pas au courant qu'il y a une dizaine d'inconnus qui sont autour de vous, qui sont en train d'entendre ces gros problèmes de santé ou ces varices ou le fait qu'elle va avoir éventuellement une colonoscopie. Donc ça ne les intéresse pas forcément. Et puis, même on est dans un endroit qu'on partage avec beaucoup d'autres gens. Et ça rajoute du bruit à tout le brouhaha et on n'a pas tous envie d'entendre la conversation. Donc faites ça de manière plus discrète. Si vous devez vraiment vous mettre en haut-parleur parce que vous voulez partager la conversation avec un ou deux autres compagnons de voyage, isolez-vous, mais ne faites pas ça dans l'avion lorsqu'on est atterri ou avant le départ, on n'a pas besoin d'entendre non plus toute votre histoire. Voilà, c'était réellement le dernier point. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai reclarifié quelques petites choses. Ce sont toutes des choses qui font du bon sens, mais ce sont des choses que j'observe malheureusement, qui arrivent très très souvent lorsque je marche à travers l'aéroport. Je vous invite à vous abonner, une fois de plus, ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je suis toujours sur Instagram. Passez une bonne semaine. Salut!